un exercice pour devenir plus fort mentalement c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants à être serein et éliminer la peur d'échouer et je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau topage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux notamment un entretien offert un entretien découverte avec un coach de mon équipe et avant d'aller plus loin vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et penser à les commenter les partager pour pouvoir si ça vous aide ça peut aussi en aider d'autres alors un exercice pour devenir plus fort mentalement on va voir ça aujourd'hui parfois on aimerait être plus fort mentalement on peut se perçoit fait mentalement ou alors il ya notre entourage qui nous voit comme quelqu'un de confiant mais nous au fond de nous on a l'impression d'avoir une petite faille et se dire ouais mais si seulement ils savaient je suis pas comme ça et je peux même pas leur dire que je suis pas confiant que j'ai une faille parce qu'ils me croiraient même pas vu qu'ils me disent tous que je suis quelqu'un de confiance sur deux mois et c'est bref là du coup on va voir comment est ce qu'on peut faire pour renforcer ça afin que ça ça devienne vraiment intérieur et au maximum qu'on puisse combler la faille comme on le peut alors bien sûr ça vaut pas une séance individuelle avec un coach de l'académie de la performance mais déjà avec cette vidéo vous allez voir les grands principes donc le premier point c'est quoi déjà pour se sentir fort mentalement se dire que parfois on a peur d'être faible ok et du coup si on a peur d'être faible c'est quand on aussi quand on s'identifie à nos résultats on a peur qu'il arrive un résultat parce qu'on dit s'il arrive ce résultat là bah non mais j'ai trop nul je vais pas y arriver je texte et je vais pas être excellent etc etc sauf que on ne peut pas avoir de peur de futur du futur sans référentiel son vecteur de force dans le passé ok on ne peut pas avoir de peur du futur sans référentiel passé dire que ce qu'on est en évolution c'est en effet on est en révolution mais depuis tout petit on a eu des charges de c'est bien c'est mal ça fait mal ça pique d'avoir ça où c'est plutôt bien d'avoir ça qui nous ont conditionné à fuir certaines choses ou aller vers certaines choses et du coup en fait entre entre 0 et 14 ans alors on peut aller même plus loin si on achet dans la biologie des croyances de bruce lipton où lui va montrer que c'est même nos générations d'avant qu'ont eu les premières peurs et quand on a vécu une peur bas pour que l'organisme puisse survivre dans le milieu et bien simplement ça a été inscrit dans l'adn et du coup bas après en fait le fait d'avoir l'événement qui arrive on a la peur qui se déclenche c'est un moyen de survie et donc quand on comprend ça que toutes les peurs sont bâties entre soi ils nous ont été transmis de génération en génération dans l'adn et c'est ce transcrit donc vous pouvez vous rapprocher de l'ouvrage de bruceypton biologie des croyances soit c'est nous des choses que l'on a eu étant petit on a perçu plus de pertes que de gains et après toute notre vie ça va nous suivre et ça ça peut nous suivre jusqu'à 60 70 ans enfin jusqu'au bout moi j'ai eu des gens de 74 ans que j'ai accompagné et on a travaillé sur des choses qu'ils avaient eu à 10 ans et en fait c'était la même peur qui est attiré dans leur vie donc la chose qui est vraiment importante pour devenir plus fort mentalement c'est déjà de prendre conscience que d'aller voir en fait toutes les peurs qu'on a eues dans le passé ou toutes les choses qu'on a eues comme négatif dans le passé il se passe quoi c'est que quand vous allez voir quelque chose dans le passé et vous équilibrer vos perceptions dessus donc vous allez voir tous les coups durs que vous avez dans le passé et vous connecter à ça vous regardez tous les bénéfices 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 qu'il ya eu dans votre vie grâce au fait que vous êtes coup dur et les inconvénients si vous y avez pas eu le coup dur je sens oui ah mais en fait quand il se passe ça bah j'ai rien à craindre ça va bien je m'explique avec une joueuse de tennis que j'avais accompagné elle c'était intéressant parce que elle avait vraiment peur d'être rejetée c'était sa plus grosse peur d'être rejetée et du coup elle est percevée qui a été rejetée par des copines externe et donc nous on allait voir en fait dans le passé toutes les fois où la perçue du rejet et à chaque fois qu'elle avait la perception de rejet on allait voir tous les bénéfices pour elle à court terme moyen terme long terme de qui celle la rapprocher en s'éloignant de ça de qui cela rapprocher en fait à chaque fois vous voyez que waouh quand j'étais rejeté par eux j'étais accompagné par par eux je rencontrais telle personne et ça m'a fait évoluer et en fait du coup il s'est passé quoi c'est que son cerveau a associé bénéfice à avoir apercevoir du rejet ok donc donc vu qu'on l'a fait sur plusieurs plusieurs événements dans sa vie à la force de le faire le cerveau il s'est dit quoi on met en fait vu dans le passé à chaque fois qu'il s'est passé cette situation là il ya eu des bénéfices moi j'ai rien à craindre dans le futur et donc en très peu de temps en fait la peur de certaines choses certaines circonstances dans le futur s'est atténué puisque son cerveau est validé bas en fait il ya rien à craindre puisque à chaque fois que ça ça arrive derrière il ya des bénéfices qui arrivent qui sont mieux pour me servir quand on comprend ça ça change tout parce qu'on peut être perçu ensuite et on peut enfin déjà juste se percevoir nous comme inarrêtable puisque on se dit bah toute façon au pire du pire du pire du pire du pire s'il m'arrive ça je sais que derrière ce sera pour mon bien et je pourrais et je pourrais en tirer des bénéfices sur le long terme qui seront encore mieux par rapport à qui je suis ce que j'ai envie de développer et quand on comprend ça en fait moi ça me à titre personnel ça me crée un sentiment de foi que je n'avais pas avant les athlètes que j'accompagne si vous allez voir les commentaires qu'on a sur google sur amazon du coup on a des athlètes qui se disent ouais mais en fait je sens que inarrêtable en fait et peu importe ce qui arrive je sais qu'à long terme j'aurai les ressources pour le transcender et quand on fait ça va forcément une force mentale qui s'installe puisque cette force mentale là elle nous permet de se dire bon bah quoi qu'il arrive je sais que ce sera parfait pour mon évolution donc si on devait résumer comment être plus fort mentalement va tout simplement aller chercher tous les moments de futur qu'on a perçu de la perte est allé voir tout le gain qu'on a eu jusqu'à tant que les perceptions s'équilibrer on se dise waouh en fait c'est bon j'ai rien à craindre je peux juste y aller et tout donner et voici pour cette vidéo si ça vous a plu pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir penser à commenter aussi les vidéos à partager et enfin si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin bien penser à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe vous verrez le point à où vous en êtes aujourd'hui le point b où vous avez envie d'aller qu'est-ce qui bloque pour passer du point à au point b et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible et enfin vous pouvez regarder dans les commentaires aussi il ya d'autres cadeaux notamment il ya aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers jeux olympiques à tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné on a eu trois médaillés olympiques donc allez-y faites le parce que cette méthode fonctionne et surtout rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao